Bonjour, 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 chers amis, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Herman parle politique. Voilà, ce sont les études qui nous prennent vraiment du temps, les études et le travail. Et puis, ajouté à cela, tu vis seul, totalement seul, dans un pays où la langue parlée n'est pas ta langue, où le système n'est pas pareil, où l'information vaut de l'or, où il y a tellement de choses que vraiment, le temps me manque de faire des vidéos sur toutes mes plateformes, j'en ai jusqu'à 4 ou 5, je pense bien. Herman Ivaré, U.S.C., YouTube, Herman Ivaré, U.S.C., Facebook, YouTube 30 000, Facebook 8 000, Herman parle politique. YouTube, il n'est pas fait pour Facebook parce que s'il fait tout ça, j'ai pas... Voilà, donc, ça fait des à trois, Info, Côte d'Ivoire, bon, là, c'est pour moi qui travaille là-bas, mais ce que c'est toujours pour moi, et plus que vainqueur, YouTube, plus que vainqueur, Facebook. Donc, vous allez voir que ce n'est pas facile. Voilà, donc, j'essaie de faire un peu... Ça fait une semaine, on m'a dit, ça fait 7 jours que je n'ai pas encore fait de vidéos. Donc, vraiment, j'ai dit, je vais faire une vidéo. Et la vidéo, elle est importante. Je voudrais juste parler des médias, montrer le côté négatif des médias français. BFM TV, RFI, France 24, ce sont des médias démoniaques, des médias méchants, des médias qui sont toujours en train de diaboliser l'information dans le but de pouvoir faire du mal. En Côte d'Ivoire, ils ont diabolisé les informations, sachant la vérité, dans le but de faire tuer des gens, dans le but de supporter la rébellion, et dans le but de sauter le président Laurent Gbagbo. Depuis que le président Laurent Gbagbo est tombé, jamais France 24 n'a parlé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont coupé tête de quelqu'un, ils n'en ont jamais parlé. Les gens sont rentrés dans des maisons, à cause d'une élection simple, une simple élection municipale, il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Une élection politique est présentielle, il y a eu encore des choses. Ils ont emprisonné toute l'opposition. Gikaou a été emprisonné. Même le premier président ivoirien, parce qu'Uvobagnon, on ne le compte pas parmi les présidents, lui c'est le père. Mais le premier président, Henri Kona Bédier, on a vu des corabillés envoyés par M. Draman Ouattara pour aller en secré sa résidence, aller le remuer, lui un vieux comme ça. Vous voyez, ça les gens n'en parlent pas. Mais si c'était Draman Ouattara qui était dans l'opposition, que les gens étaient partis pour le remuer comme ça, ils allaient réellement en parler. Ils sont très méchants ces médias-là. Et ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous faites tout pour que des gens meurent sur le terrain. J'ai vu une information. Disant que l'Ukraine a tué 4000 militaires russes. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Un pays qui est encerclé par la deuxième puissance militaire au monde. Maintenant même, bon, il y a maintenant les avis divergent. D'autres disent que c'est la première puissance. D'autres disent que c'est la deuxième puissance. Il y a quelqu'un qui m'a bien expliqué pourquoi les États-Unis sont toujours la première puissance. Parce qu'on essaie de mettre tout ensemble. Ce n'est pas forcément côté armes, côté budget militaire, côté, je vais dire, la force de l'argent, côté, je ne sais pas, militaire, avion, tout ça. Ce n'est pas seulement nucléaire. Si c'est nucléaire, c'est que la Russie a la première puissance au monde. Parce que la seule Russie peut détruire le reste du monde. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc il faut que les gens arrêtent ça. Vous ne pouvez pas me dire que dans cette crise-là, c'est l'Ukraine qui malmène la Russie. Vous n'êtes pas sérieux? Vous faites tuer les gens sur le terrain? Vous êtes sûr que c'est l'Ukraine qui malmène la Russie? Dans cette crise-là? Mais ce n'est pas sérieux? France 24, BFM TV, RFI, TV5 Monde, arrêtez ça. Les médias français, vous êtes trop démoniaques au nom de Dieu. Moi, c'est pourquoi je n'aime pas la France. La France même, je n'aime pas la France. Je n'aime pas la France même. Je peux aimer le français, mais la France elle-même, je n'aime pas la France. Je ne rêve pas un jour d'être à l'Elysée pour prendre photo. Je suis en France. Ce n'est pas un pays de rêve pour moi. Ça n'a jamais été un pays de rêve pour moi. Voici mon pays de rêve, États-Unis d'Amérique, à cause de leur mentalité, à cause de leur force et de leur puissance. De plus belle lurette, ils ont toujours premier. Les gens se battent pour leur souveraineté. Ils ne vont pas pour aller piller l'Afrique. Jusqu'à présent, vous avez le franc CFA dans nos pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Quand j'ai eu l'argent à mes parents, à Western Union, vous coupez dedans. Vous coupez dedans. Pour que l'argent, le dollar soit reconnu en Côte d'Ivoire, il faut que ça soit changé en franc CFA. Pour que quelqu'un pâte au marché. C'est comme ça que vous vous enrichissez. Vous venez au Mali, vous créez le terrorisme et vous prenez tout l'or de Mali. Maintenant, vous chassez du Mali, vous êtes fâchés. Il ne s'agit pas de dire que l'Ukraine tue les gens, que l'Ukraine a tué 4000 soldats. Il s'agit de vous-même de partir sur le terrain. Un garçon vous a lancé des filles. Il n'y a pas un qui s'est levé. C'est ça, on dit, garçon, quand c'est les Africains, là, vous êtes pressés. Quand ce sont les Africains, là, vous êtes pressés. Vous êtes fort sur nous. J'ai vu un journaliste qui dit, la France a une puissance nucléaire. Quelle puissance nucléaire? Quelle puissance nucléaire? 280 bombes nucléaires, c'est ça qu'il y a une puissance nucléaire, là. C'est ça, tu as une puissance, là. C'est ça, on appelle puissance. C'est ça, on appelle puissance. Parce que tu as aussi une âme nucléaire. Mais si Katavi vivait là, Katavi vivait là, peut-être que nous, on a une âme nucléaire quelque part en Afrique. C'est ça que la vérité. Et puis l'Afrique du Sud, c'est vrai que ça n'appartient pas aux Noirs, mais ça y est, en Afrique, il y a une âme nucléaire là-bas. On peut-être que c'est moi, j'ai mal entendu la partie-là. Je pense que, peut-être qu'il faut pas que je me dis des choses, mais je suis énervé. Je suis énervé par la manière de faire, d'insister sur, c'est-à-dire qu'ils font la valeur de cerveau. J'ai vu un documentaire réalisé par une chaîne française, j'oublie un peu le nom de la chaîne, où ils sont en train de faire des enquêtes sur les biens de Vladimir Poutine. Non, voici sa maison, voici sa résidence. Bon, il paraît que tous ses biens ne sont pas à son propre nom. Ça y est, au nom de ses collaborateurs, des membres de sa famille, il est comme si... C'est pas là le débat. Le débat, ce n'est pas qu'est-ce qu'il possède. Tout le monde sait que Vladimir Poutine, c'est un milliardaire. Emmanuel Macron aussi, il est milliardaire. Emmanuel Macron, là, c'est un milliardaire. Ils sont tous des voleurs. Tous les présidents qui viennent sont des voleurs. On a vu dans l'histoire du monde, le seul président qui est venu et qui dit que l'argent, c'est pas pour ça qu'il est venu là. Il s'appelle John Larchon. Même Barack Obama, on le payait cher. Même Joe Biden, il a un salaire. Un salaire sérieux. C'est normal, je n'en dirais pas, non. Ça veut dire que tous ceux qui viennent, ils se servent d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas venus pour la paix en bas de ta paix de quelqu'un. Donc, laissez Poutine dans ça. Non, on fouille, on ne voit rien. Il est comme si, il est comme ça. Sa maison, ça s'étend de là à là. Où est le problème ? Où est votre problème ? S'il a une grosse maison ? S'il a des jets privés, où est votre problème ? Où est votre problème ? Il a fait 20 ans au pouvoir. Allez-y d'abord parler de Paul Biya. Parce qu'il vous sait, il vous donne ce que vous voulez. Vous ne parlez jamais de lui. Luc qui a fait, il a duré au pouvoir plus que mon âge. Avant que je ne sois né, Paul Biya était au pouvoir. Vous ne parlez pas de lui. C'est de l'autre là qui est réélu, réélu. Mais il est réélu parce qu'il affirme sa souveraineté. Il parle doucement et puis il est fort. Et puis il est imposant. Il fait peur. C'est ça que c'est la vérité. Quand la vérité, il faut le dire. Depuis, il est là que vous jouez avec la Russie. Garçon, vous lance le défi. C'est maintenant que vous devenez des, comment on appelle ça ? Je veux dire, des interlocuteurs. Je ne sais pas ce que je cherche. Des réconciliateurs ou bien des pourpals. Vous faites les, comment on appelle ça ? Des négociations, je cherche là. C'est maintenant que vous connaissez la négociation ? Mais c'est la même négociation que le président, l'Orabe, vous a demandé ? Venons, on va compter. On va regarder. On va voir qui a gagné. Vous dites non. Les rebelles, les soroguums, les amirables, les dé. Prenez les âmes. Dumbia Zuzu, prenez les âmes. Allez-y tuer vos frères. Et 3000 Ivorais ont péri. D'après vos nombres. Sinon, c'est que c'est plus de 15 000. Les gens étaient jetés dans le puits. Les gens étaient égociés. Les gens étaient tués. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que Dramamatra vous donne tout ce que vous voulez. Le jour qu'il va se révéler contre vous, il va se rebeller contre vous. Il va se retourner contre vous. Vous allez trouver tous les deux fois chez lui. Vous allez ramener toutes les images que les Ivorais, eux-mêmes ont mis sur Facebook. Vous voyez, mais vous n'en parlez jamais. Quand est-ce que la fauteuil de tout ce coffee est passé sur France 24 ? Mais il a été décapité. Sa tête a servi d'un match de football de Maracana. Deux jamais vus dans le monde. Ou même dans les films les plus drastiques, les plus vampiriques. On ne coupe pas la tête de quelqu'un pour jouer ballon avec ça. C'est celui que vous avez mis au pouvoir. C'est celui qui a transformé les Guiniens, les Maliens, les Bukinabés en tueurs d'humanité. Encore du coup, on ne connaît pas de tuerie. On n'avait jamais entendu bruit d'âme. Vous dites que vous êtes une puissance. Allez-y parler. Allez-y parler. C'est là qu'on vous attend. Que les Ukrainiens, ils tiennent, ils tiennent. Le président ukrainien, tous les jours, il parle, il fait vidéo. Pour vous appeler au secours. Venez protéger notre espace aérien. Venez nous aider. Vous êtes où ? Vous êtes une puissance. Allez-y. Si vous êtes garçon. Votre petite France en dernier coup de poids. Si elle n'a pas broyé ça, vous allez venir nous dire ici. Quand c'est les Africains, là, vous êtes pressés. Maintenant, on vous regarde. Entre vous, garçons. Entre vous, puissance. Tu as une puissance, non ? Vous êtes une puissance, non ? Vous êtes septième puissance mondiale. Vous êtes en train de tomber un peu, un peu. Le jour que l'Afrique va tout faire pousser pour se libérer de vous. Vous serez vingtième, quarantième, cinquantième puissance. L'Inde même va vous dépasser. Restez là seulement. En déjà, l'Inde même vous dépasse déjà. Je pense que l'Inde même est devant vous. Les Indiens, les gens devant vous. Vous n'avez pas honte. Quand vous pillez les Africains pour faire de cela votre richesse. Quand vous vous détenez aujourd'hui une banque d'or. La plus garnie du monde. Vous avez plus d'or que qui qu'on commande. Vous avez tout. Vous avez pris ça où ? Vous prenez ça dans nos pays africains. Nos présidents africains vous donnent les marchés pour aller soutirer de l'eau. Les bauxites et autres. Avec le contrat sur la monnaie. Vous vous enrichissez. Vous imprimez notre argent. Tout ça, on vous paye tout ça. L'eau, l'électricité vous appartiennent. Même la présidence ivoirienne est en location. C'est ça qui fait votre faute. Vous avez quoi ? Vous êtes quoi ? Vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez jamais gagné une seule guerre dans ce monde. Vous êtes des peureux, des poltrons. Abat la France. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que ceux-là, c'est eux qui sont en train de mettre le président ukrainien en erreur. Ils le mettent en confiance et puis après ils le laissent seul. Ils le mettent en confiance et puis ils le laissent seul. Si moi, je vous ai dit la vérité. Si moi, je vous ai dit la vérité. Je me suis dit, d'accord, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ça, non ? Ok, voilà. Si tu veux, on n'a pas fait un seul pays. Mais jamais ! Et puis vous dites que non. Vous pensez que sur les quatre... On n'a pas dit que les militaires russes ne tombent pas. Ce sont des êtres humains. Mais vous n'allez pas me dire qu'en moins d'un mois de crise, les Ukrainiens accordent tous les appareils ont été détruits. Le premier, le deuxième, le troisième jour, la soie a été donnée, ils ont détruit les bases militaires pour les affaiblir. La récente vidéo de M. Zlovkioum, je ne sais pas son nom là, il demandait des avions. Il dit, si vous ne voulez pas venir nous aider, donnez-nous des avions, donnez-nous des trucs, on va protéger notre aile. Vous êtes où ? L'OTAN est où ? Il faut arrêter de faire tuer les gens là. Vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Chers amis frères et sœurs africains d'ici et d'ailleurs, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous donner ma pensée. Ma pensée, elle est simple. Je ne suis pas en train de dire que ce que Poutine fait est une bonne chose. Moi, je ne suis pas partisan de la guerre. jamais je ne prendrai parti pour quelqu'un qui fait la guerre. Ce que je dis, c'est que les médias français sont en train de mentir sur les chiffres. Ils sont en train de faire un faux travail, comme ils l'ont toujours fait dans nos pays africains. Regardez un peu. Aujourd'hui, j'ai vu un documentaire où ils sont en train de dire qu'il faut éliminer Poutine physiquement. Mais si cela, il attend ça une fois, deux fois, trois fois, et vous montrez des visages, vous avez montré un sénateur américain qui aurait mis sa tête à prix à 1000 dollars. Vous avez montré un ancien général français qui aurait supporté cela. Vous montrez des anciens espions qui ont travaillé avec Poutine pour vous leur faire des interviews, vous leur faites faire des interviews pour venir dire du n'importe quoi. Mais ça les énerve plus. Vous ne pouvez pas freiner quelqu'un. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et puis vous chattez la personne. Quand la personne va vous gifler, vous allez dire qu'il est mauvais. Est-ce que la France peut faire la guerre avec la Russie ? Disons-nous la vérité. Poutine l'a dit un jour. Poutine a posé cette question un jour. Il dit, bon, moi je vais vous demander quelque chose. La France veut-elle faire la guerre contre nous ? Est-ce que la France veut faire la guerre avec la Russie ? Est-ce que vous pouvez faire la guerre avec la Russie ? Si la Russie est fâchée, et puis maintenant ils veulent s'apprendre à vous là, c'est sur les États-Unis vous comptez ? Parce que vous êtes en alliance ? Si les États-Unis disent que nous, on n'est pas dedans, les autres pays là, il paraît que vous êtes 30 pays dans l'OTAN, si on vous met France-Russie, vous pouvez tenir, et puis vous prenez l'Ukraine pour jeter l'Ukraine dans les griffes de la Russie, en faisant une diabolisation informatique, informatisée. Vous faites croire aux gens que les Ukrainiens tiennent, mais ils sont en train de mettre des obus sur les lieux d'habitation, vous-même vous filmez les trucs là, arrêtez ça. Vous n'êtes pas sérieux la France, vous êtes méchants. Chers africains, chers africains, prenons la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ici aux États-Unis, c'est ce que nous faisons. Je vois plusieurs, puisque moi je travaille à Amazon, je fais delivery, par jour, je peux voir au moins 500 maisons, 300 maisons, 250 maisons minimum par jour. par jour. 204 maisons par jour. Quand je parle de maison, il n'y a pas de cour commune, il y a dit des maisons des Américains. Et la plupart des Américains, ils mettent leur drapeau américain devant la maison. Maintenant où je vous parle, c'est toujours deux drapeaux maintenant. Plusieurs ont commencé, même sur le véhicule. C'est parce que moi, je n'ai pas encore vu un drapeau ukrainien quelque part. Sinon, il y a l'acheté pour mettre ça sur moi. Mais aussi, comme je suis un enfant de pauvre, comme je n'ai personne ici, je ne vais pas mettre ma main là où on n'arrive pas. Ça ne me fait du mal pour rien. Tu vas mettre un drapeau ukrainien sur ton truc. Or, il y a un Russe qui habite dans les parages où tu gardes ta voiture. Il va te pixer un peu et te créer un problème. La guerre, l'Ukraine russe va se retrouver ici. Moi, je ne suis pas dedans. Mais je soutiens la position des États-Unis en ce qui concerne, je ne connais pas vraiment quelle est la position de Joe Biden. Ils ont lancé des... Ils ont fait des... des sanctions. C'est normal. Pour dire qu'ils ne sont pas contents. Mais ils n'ont pas encore agi militairement. Parce que si tout le monde veut agir militairement, ça devient la guerre mondiale. Et si la guerre mondiale explose, aucun pays, aucun continent n'est aidé. Parce que l'Inde est détenteur de la bombe nucléaire. La France détient la bombe nucléaire. Corée du Nord détient bombe nucléaire. Les États-Unis d'Amérique en détiennent beaucoup. L'Iran détient bombe nucléaire. La Russie, première puissance nucléaire. Et il y a d'autres pays que j'oublie. Si tout cela veut lancer les trucs, la terre là, où nous sommes là, ne va pas résister. La terre là va devenir poussière. Ça, c'est mélangé comme ça. Donc, ce que la France fait, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. En donnant des chiffres, depuis le début de la... J'ai vu ça sur France, ce cas, ça m'a énervé. qu'il y a eu 4000 morts du côté russe. C'est dommage. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le monde. C'était Herman Pâle Politique. Je vous remercie.